coucou une petite histoire de rr3 de gilien gonzalez les dossiers des rencontres 2 du troisième type en france page 181 si ma mémoire est bonne ouais et après ben pas avant lundi prochain parce que comme il y aura de la famille qui va venir du monde tout le week-end donc à mon avis ce sera un petit peu mort il y en a une convenance j'ai mis là il y a l'autre rien que j'ai mis là le livre là j'avais plus la place je vais le mettre là bon c'est intéressant beau cours sur encre dans la somme c'est dans le 80 le 10 mai 1957 de 22h50 à 23h15 en plus avec le journal de l'époque le journal du dimanche rr3 donc c'est parti voilà alors c'est court mais c'est intéressant mais ce qui est bien c'est d'avoir la retranscription du journal de l'époque et ça j'aime bien j'aurais bien voulu avoir tous les journaux comme ça d'époque avec les toutes dates d'ovnis ça aurait été toujours intéressant mais bon pas moins de trouver un trou alors peut-être que si ça s'achète bref alors beau cours sur encre dans la somme le 10 mai 1957 de 22h50 à 23h15 monsieur michel fait qu'était pardon monsieur madame monsieur rené lepeau et sa femme monsieur rené iclef et sa femme employé à la sncf monsieur robert de manchon conseiller municipal de beau cours sur encre monsieur feu qu'été feu quête qui rentre à son domicile est soudain aveuglé par une lumière puissante comme un phare posé sur la rdd 50 auprès de ce phare se trouve quatre silhouettes d'aspects humains ça commence fort semblable à celle d'hommes d'une taille inférieure à 1 mètre cinquante se tenant debout et immobile sur la route des bras collés au corps et caché jusqu'à mi cuisse par le talus de la berne berne il semble vêtus de gris beige les têtes dont les traits ne sont pas visibles sont d'une couleur plus sombre monsieur feu qu'été feu qu'est ce qu'on dit prévient madame monsieur et madame le pot qui voit à 50 mètres de leur domicile une vive lumière dans la couleur passe alternativement du blanc éclatant au rouge mat au mat une couleur pas faire un rouge je veux dire bordeaux noir sortant sur le pas de leur porte et à la faveur de cette lumière qui éclaire l'arrière-plan ils peuvent apercevoir trois silhouettes prévenu par monsieur feu quête monsieur des manchons qui se trouve en service à la gare de beaucourt amel peut voir comme les trois autres témoins le décollage de l'engin et les 23h15 les lumières blanches la lumière blanche qui s'était éteinte au passage d'une voiture se rallume et prend de l'altitude à 45 degrés vers le nord est au dessus d'après appartement appartenant à monsieur châtelain à vive allure et sans bruit elle réapparaît à 23h30 au dessus de l'église puis dans la direction de miromont avant de disparaître d'if définitivement remarque 1 la version quasi faux officiel accrédité à la suite des déclarations du maire du beau cours sur ancre est la suivante monsieur châtelain serait sorti vers 22h30 nuit d'une lampe tempête pour examiner l'état de ses vaches l'une d'elle était morte la veille c'est cette lampe que le témoin aurait prise pour un puissant projecteur à feu rouge et blanc puis pour une lumière montant dans le ciel tandis que les trois ou quatre petits êtres n'auraient été que les vaches du maire jour c'est n'importe quoi bref 2 selon monsieur marc tirouin de la commission oranos qui enquête sur place la version bovidé et l'en tempête ne serait autre chose qu'une simple vue de l'esprit et témoins oculaires qui sont des cheminots habitués au feu des positions et signaux lumineux n'auraient pu confondre de feu d'un projecteur tantôt blanc tantôt rouge avec une faible lampe à feu fixe petit 3 la gendarmerie d'albert découvrit sur la chaussée des traces épaisses et noires comme des coulées de goudron frais répartis sur une aire circulaire de 3 à 4 mètres de diamètre des prélèvements furent effectué et ne sentait pas l'odeur de goudron mais dégager une odeur très légère et désagréable à la flamme d'un briquet le revêtement de route font avec une odeur bien connu de goudron fou alors que les prélèvements ont déjà envoie la couleur du goudron noir alors que les prélèvements ont fondu en grésillant fortement et en dégageant aucune odeur les résultats définitifs de l'analyse ne nous ont nous sont pas connus voici la soucoupe volante de beaucourt provoque des controverses passionnées le journal du dimanche du 13 mai 1957 j'adore voir ça consacre un long reportage à la rr3 de beaucourt sur mais tu reposes où il ya un petit peu après c'est illisible je ne sais pas là faudra je pourrais peut-être lire mais ça va être chaud avec une loupe à la limite voilà et pour finir encore fut trois ans après la vague de 54 ou parce que 1954 c'était une vague énorme les soucoupes ne sont plus à la mode résultat l'hebdomadaire radar qui donnait dans le sens sionnalisme en 1954 ce monde sceptique en 1957 pourquoi se montrer sceptique en 57 alors qu'en 54 qui a eu la plus grande vague de tous les temps en france quand il pas c'est incompréhensible trois ans après abandonnons maintenant c'est peut-être sceptique édition du 2 juin 1957 et je vous signale que c'est tous les jours dans le monde tous les jours dans le monde écoutez moi bien qu'elles apparaissent sont devenus les apparitions d'humanoïdes c'est tous les jours dans le monde partout pratiquement tous les jours j'en suis sûr et certain en france et au moins entre 110 150 millions depuis 1947 à 2 de tout ce que tu veux de gendarmerie de témoins oculaires mais je pense que c'est bien plus que ça c'est depuis 47 façon ça doit au moins 170 80 peut-être 200 sans compter avant 47 ça la soucoupe n'est-elle qu'une lanterne alors là c'est on a dit ce que c'est une lanterne ce qui m'étonnerait beaucoup parce que ces gens là quand même ils savaient ce que c'est quand même pas sous la gueule du monde voilà et je coupe là merci c'était une belle petite vidéo rr3 alors ça revoit certainement d'ici lundi un lundi matin plus c'est bientôt la nouvelle année on m'en dit une année plus 2020 bientôt je coupe et à d'ici deux jours pardon merci à plus à bientôt